Elsa a accouché il y a quelques mois et cette jeune maman ne supporte plus son ventre. A 42 ans, elle a décidé de faire une séance de cryolipolyse. Objectif, brûler la graisse par le froid. Montrez-moi ce qui vous gêne aujourd'hui. Ça. D'accord, donc on avait fait le ventre. Oui. C'est ça ? Oui, vraiment, oui. D'accord. C'est une espèce de bourrelet, là. La cryolipolyse, ça n'est pas fait pour faire maigrir quelqu'un. C'est fait pour enlever un bourrelet localisé qui résiste malgré un régime et un poids à peu près normal. Le froid combiné à la pression va entraîner une autodestruction des adipocytes qui sont les cellules graisseuses. Cette zone traitée va lui coûter 600 euros pour une séance de 35 minutes. Bon, alors on va y aller. Donc je vais poser l'applicateur, je lance l'aspiration. Au moment où l'aspiration démarre, c'est un petit peu désagréable, comme une impression de gros suçon. Et dès que l'aspiration est faite, on met le froid. C'est un petit peu comme si on vous pensait très fort et qu'on ne lâchait pas, en fait. Mais ce n'est pas douloureux. Cet appareil va ainsi détruire les tissus graisseux en les faisant progressivement passer sous la barre des moins 10 degrés. Si la machine détecte au niveau de la peau des températures qui sont néfastes, de toute façon, elle s'arrêtera. Et donc, on sera prévenu. Il y a des contrôles thermiques en permanence. C'est bon, allez, on le retire. Cette marque rouge est normale. Elle devrait s'atténuer progressivement au fil des jours. La cryolipolyse, cette alternative non invasive à la liposuction, séduit de plus en plus. Mais ces appareils à visée esthétique peuvent aussi être responsables de rares effets secondaires. Si par hasard, vous avez des zones qui étaient plus violacées, qui ne sont pas homogènes avec le reste, ou même grisâtres, ce sont des zones où il y a un risque d'avoir une brûlure dans le futur, voire même une nécrose. Et ça peut également créer des irrégularités, comme on le voit ici. Vous avez ici une jeune femme qui a eu une seule séance de la cryolipolyse et qui se retrouve après avec un aspect irrégulier de la peau et de l'hypoderme sous la peau parce qu'il y a des zones où ça a été plus marqué que d'autres. Ça correspond en général, soit un protocole mal adapté, un temps de contact trop long, ou une puissance trop forte, ou bien un appareil qui n'est pas aux normes, qui est mal réglé. Des appareils mal réglés, des protocoles mal adaptés. Dans son rapport publié fin mars, l'ANSES, l'Agence française de sécurité sanitaire, recommande une surveillance plus poussée de ces appareils à visée esthétique en les considérant comme des dispositifs médicaux. Le fait finalement d'intégrer les appareils à visée esthétique dans le cadre des dispositifs médicaux effectivement est une première garantie pour l'utilisateur, notamment parce que ça oblige le fabricant qui met sur le marché ses appareils à assurer que son appareil a été bien testé suivant des normes bien précises visant justement à garantir la sécurité lors de l'utilisation. Autre recommandation, mieux former les professionnels qui utilisent ces appareils en créant une habilitation. D'ici la fin de l'année, le ministère de la Santé devrait se saisir de la question pour suivre ou non ces recommandations. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?